Je m'appelle Cathy Nolet, je suis maman d'Alice qui est notre dernière fille, j'ai trois enfants, trois filles. Alice a 13 ans et demi, elle est scolarisée au collège privé de la maladie qui est assise à Longnesse, le pays de Saint-Omer. Elle est dyslexique et dysorthographique sévère, ce qui veut dire qu'elle a un niveau de lecture CE1 à peine, fin de CE1, donc un accès à la lecture qui est très compliqué et des très grosses difficultés au niveau orthographe. Donc elle a été dépistée déjà en primaire et reconnue par la MDPH en CM2, où là on a fait une demande de matériel pédagogique adapté et une demande d'AVS, donc l'accélère de vie scolaire. Donc on a reçu du matériel informatique pratiquement 18 mois plus tard, donc en fin de 6ème. Donc on a reçu un ordinateur portable de marque HP, qu'elle n'a pas pu l'utiliser tout de suite, puisqu'elle ne savait pas le manipuler correctement. Il y avait bien Word et on y a rajouté des logiciels qui ont été fournis par l'Académie aussi, des logiciels adaptés pour sa dyslexie, donc un logiciel qui permettait de lire à sa place et un logiciel qui permet d'écrire à sa place. Donc pour se servir au mieux de son ordinateur, on a demandé des séances d'ergothérapie, où là elle a appris à manipuler son ordinateur sous forme à Windows et en accéder à plein de choses différentes. Elle le manipule sans doute mieux qu'un utilisateur lambda, mais elle a commencé à l'utiliser ici au collège à partir de la fin de 5ème, de l'année de 5ème et un peu à son début de 4ème. Ensuite elle a eu la chance de pouvoir avoir à disposition un iPad en prêt, enfin une tablette numérique en prêt dans l'établissement, où elle avait déjà un petit garçon dans sa classe, un camarade qui en avait une à sa disposition, lui aussi pour des problèmes d'apprentissage, du handicap, et elle s'est sentie beaucoup moins marginalisée d'utiliser cet outil. Outil qu'elle a tout de suite intégré, manipulé d'une façon très aisée et sur lequel on a récupéré des applications qui lui servent aussi comme ce qui a été donné par l'éducation nationale au départ. Donc des logiciels où on peut, où on lit à sa place, des logiciels où on écrit à sa place, des logiciels qui sont aussi adaptés pour ces troubles de dysorthographie. Maintenant, s'il concerne les modifications qu'on a à gérer la tablette au quotidien à la maison, la première chose c'est que notamment au moment des devoirs à la maison, en tant que parent on se demande si elle travaille, parce qu'elle est toujours sur sa tablette, si elle fait ses devoirs ou si elle profite du côté ludique de la tablette. Elle travaille, mais ça ne se voit pas toujours. Donc il faut faire attention. Après le côté ludique de la tablette à la maison, c'est plutôt des côtés, on est en bifis, en famille, donc on a un petit peu de mal à gérer parfois le contenu vidéo, les vidéos qu'elle regarde. Elle a beaucoup, certaines vidéos elle a tendance à en regarder pas mal, donc on essaie de gérer le temps qu'elle accorde à ce type de loisirs entre guillemets, pour que ça ne soit pas au détriment du reste. La tablette à la maison, elle l'a en charge tout le temps, c'est-à-dire que, quand on met le haut là, on arrête la tablette, mais sinon elle est stockée dans sa chambre, elle a mis un réveil dessus, donc elle se l'est complètement appropriée. On n'a pas de soucis avec Alice qui respecte les règles, sinon on a posé des règles simples, si on voit qu'elle s'en sert trop en soirée, la tablette à la maison redescendra dans le séjour. Pour ce qui est réseaux sociaux, Alice n'est pas très accro de ça pour le moment. Elle a un profil Facebook, mais qu'elle avait avant, qu'elle avait été créée avec l'aide de ses grandes sœurs, et qu'elle avait avant sur un PC à la maison, donc c'est pas la tablette qui nous l'a ramenée à la maison. Elle ne s'en intéresse pas beaucoup, donc on a pas de soucis de ce côté-là. Par contre, elle a eu effectivement son iPad perso à la maison, parce qu'on a financé ça après son résultat de Noël, et ça fait un peu grincer les dents quand même les grandes sœurs qui voient arriver à un outil numérique super tendance, super à la mode, et auquel elles n'ont pas forcément accès.